Arthur Lamotte a consacré une grande partie de sa carrière à rendre hommage aux montagnets de la Côte-Nord. D'abord, j'étais peut-être le seul qui a commencé à faire parler les montagnets en montagnets. Avant, on les faisait parler en français, ce qui fait qu'ils avaient l'air un peu débiles, quoi. À la fin des années 70, la découverte des corps de deux montagnets sur le bord d'une plage près de cette île bouleverse le réalisateur. Contrairement au résultat de l'enquête, qui parle de noyade, Lamotte croit qu'il s'agit d'un meurtre. C'est cette histoire qu'il raconte dans son film. Le nom des lieux et des personnages ont été changés. Dans le rôle principal, on retrouve Jacques Perrin, que l'on a vu dans Z et Cinéma Paradiso. Perrin devient un biologiste spécialiste des baleines qui décide de mener une enquête parallèle à celle des policiers. Contrairement à son personnage, c'est la première fois qu'il visite la Côte-Nord. Je suis ému. Je n'ai pas envie d'être acteur avant tout. J'ai envie d'oublier d'être acteur, comme de me confondre comme ça dans la nature, dans une réalité, et puis d'y correspondre. À ses côtés, on retrouve Michèle Audette, une métisse originaire de la Côte-Nord qui tombera amoureuse de lui. C'est sa première expérience au grand écran. C'est tellement bien fait, les gens qui ont fait les décors. C'est les Autochtones. Les textes, c'est les Autochtones. Alors, je me sens comme à l'aise là-dedans. La réserve, c'est la prison. Marco Bacon est aussi originaire de la Côte-Nord. On l'a vu dans quelques films et télé-séries comme Robes noires et Scoop. Cette fois-ci, il interprète le rôle d'un meneur autochtone, toujours à l'affût d'un peu d'action. Je me retrouve avec des hinos, on parle la même langue. Ça fait que je veux dire, la complicité est très, très bonne. C'est direct, on se comprend. Cette fiction risque aussi de choquer, puisqu'elle traite d'un sujet délicat, le racisme envers les Autochtones. Le tournage se poursuit jusqu'en septembre. Les retombées économiques sont importantes pour les hôteliers, restaurateurs et pour ceux qui ont réussi à se faire embaucher pour un petit rôle. Ici Pierre Stéa, à cette idée.